Avant de passer au deuxième point, j'avais aimé le comportement d'une femme, j'ai lu ça aujourd'hui. Une femme qui avait la vision lointaine par rapport à la vie de sa fille, c'est la femme syrophénicienne, la femme cananéenne. Sa fille était malade, mais cette femme avait une vision pour sa fille. Je l'ai lu dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 28. Bien aimé, partout dans les évangiles où j'ai lu l'histoire de cette femme, je n'ai trouvé nulle part où on parle de son papa, que les papas nous pardonnent, nous excusent. Alléluia. Nulle part où on a raconté sur le père de cet enfant. C'est-à-dire que c'était une fille malade. Peut-être que, entre guillemets, le mariage a connu de problèmes à cause de cette fille. Alléluia. On ne parle pas de son père. Parce que si c'était le cas, la Bible allait nous dire, ensemble avec sa mère, le père et la mère allaient chercher la délivrance de leur fille. Mais cette maman se battait à cause de la vision qu'elle avait pour sa fille. Avec cette maladie, ma fille ne va pas se marier. Avec cette maladie, la vie de ma fille n'ira pas loin. Avec cette maladie, ma fille s'arrêtera quelque part. Alors je dois me battre. Je dois chercher. Maman, cherche. Bâtre-toi pour ta vision. Elle a cherché Jésus. Jésus n'était pas cananéen. Cette femme a dit, je ne vais pas m'arrêter ici. Je dois aller loin. Chercher le Dieu des Juifs. Parce que c'est lui qui est Dieu. Maman, il faut venir ici chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Cette femme est allée chercher Jésus pour le cas de sa fille. Bâtre-toi pour ta vision, maman. Le Seigneur t'accordera la victoire.